De l'annonce d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée Nationale, dimanche soir, les députés sortants de la majorité se sont remis au travail. Et comme les bonnes vieilles méthodes ont fait leur preuve, beaucoup privilégient le porte-à-porte pour convaincre les Français. Et vous allez l'entendre, les électeurs ne mâchent pas leurs mots. Reportage de Mélina Fachin. Bonjour madame, je suis monsieur Studer, je suis votre député madame. Officiellement je ne le suis plus. Stand-by. Basket au pied, sac à dos, le député Renaissance Bruno Studer s'arrête devant chaque maison. Je suis le député sortant. Oui. Et j'espère pas sorti. Parfois l'accueil est froid, voire glacial. Vous avez entendu à la télévision que l'Assemblée Nationale a été dissoute. Oui, c'est très état, c'est une politique de merde. Une politique de merde ? Voilà. Mais à d'autres portes, il arrive en terrain conquis. Bon courage. Ouais, merci beaucoup. Je mettrai votre petit bulletin. Ça c'est sympa ça. Sur son carnet, Bruno Studer note les doléances de ses électeurs potentiels. Ma grande attente quand même avec Emmanuel Macron, c'était sur l'éducation. L'exercice du porte-à-porte n'est pas toujours évident. On ne sait jamais sur qui on va tomber, sur quoi on va tomber. C'est comme une boîte de chocolat, disait Forrest Gump. Mais l'élu l'apprécie. Je l'ai fait en 2022. En 2022, j'ai frappé à 10 000 portes. Vous savez, moi je suis parlementaire, donc parlementé, j'aime bien. Et il va continuer ainsi matin, midi et soir jusqu'aux législatives. C'est important le 30 juin. Bon, bonne journée à vous. Au revoir.